C'est un exercice difficile. Est-ce que vous avez un petit peu peur, un petit peu d'angoisse ? Parce que c'est un film, c'est pas comme une tournée, c'est pas comme un disque. C'est énormément de travail, tout se joue en une semaine. Quel effet ça vous fait ? C'est quelque chose de presque inhumain. C'est difficile, c'est difficile. Je crois que je serai contente le jour où ça sortira et essayer de se déposséder de la chose totalement. Alors, Jean-Jean, ça fait combien de temps que ce projet existe pour vous ? De mémoire, presque huit années, je dirais. Et réellement, l'écriture a commencé il y a trois ans. Et il y a vu le jour, il y a maintenant un an et demi, je crois. Donc ça vous a occupé toutes les dernières années ? L'obsession, c'est de faire ça ? Oui, surtout Laurent Boutonat qui avait le réalisateur. Moi, j'ai eu beaucoup plus de temps libre et assez pénible là aussi, parce que n'ayant pas la faculté que de me tourner vers la musique, puisqu'il est le compositeur. Donc ça a été une période très longue et pas très agréable. Et alors, pourquoi fait-on quelque chose qui n'est pas très agréable à vivre ? Quelle est l'exigence de fond ? Ma passion, je dirais, d'abord je pense que c'est un besoin pour moi, que de faire des choses, à savoir l'écriture ou des films, créer quelque chose. Et faire les choses en termes de plaisir, dans le fond, ce n'est pas peut-être pas très très important ou si important. Je crois que ça se passe à une autre dimension. C'est vraiment quelque chose qui est, quand on parle des valeurs d'exigence, c'est plus important que la liberté ? Parce que je ne sais pas gérer cette liberté, de même que j'ai besoin du regard de l'autre pour exister, même si ça paraît quelque chose d'assez dramatique comme confidence. Mais cette liberté, je la trouve réellement dans mon métier, dans le fond. Alors on ne va évidemment pas raconter le film parce que les films sont faits pour être vus. On va simplement, avec la bande-annonce que vous avez la gentillesse de nous confier, avoir un petit peu une idée de l'ambiance du film. Et puis on va parler justement de ce monde qui vous habite et qui habite aussi Laurent Boutonat. D'abord, donc, des extraits de ce film. Ils s'étaient gonflés comme des autres. Leurs yeux étaient exorbitaires, leurs petites filles ont toutes griffées. On aurait dit qu'ils avaient vu le témoin. Il y a des lieux oubliés. Où les mystères demeurent. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants ? Personne ne sait rien ici. Personne n'y a oublié. Des lieux qu'un homme doit parcourir. Ça veut dire, vous avez fait du mal, monsieur le docteur. À la recherche de la vérité. Tu n'arrives pas à croire que vos enfants se soient noyés en même temps. Tu ne crois pas. Vous êtes signé. Des lieux où une femme en péril. Catherine ! Elle est coulée ! Détient la clé du secret. Au visage, je te l'ai vécu. J'ai eu si peur. Des lieux où les âmes s'innocentent. Le jour où elle est rentrée seule, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est... C'est les loups ! C'est pas de mon ventre ! Les loups, il n'y en a jamais. Les filles sont menacées par la nuit. C'est ainsi, père. Parlez-nous sur les vôturés, mademoiselle. Qui c'est la barre d'obscurité qui se cache au cœur d'un homme ? L'esprit d'un enfant. Allez me chercher et partez loin d'ici. Pour les âmes des damnés. Aidez-moi, dis-je, vous en prie. Aidez-moi. Voilà donc pour le climat du film. Alors, pourquoi ce film commence en novembre 1918, si la mémoire est bonne ? Pourquoi cette date ? Je vais essayer de répondre pour Laurent Boutonin. Il me semble qu'il voulait... La guerre de 14-18 est en toile de fond, réellement. Donc, je crois que ce scénario est né d'un désir de femme, de femme rude et violente, donc dans un univers de guerre. C'était plus facile pour lui, j'imagine. C'est difficile pour moi que de répondre à sa place. Pourquoi la guerre de 14-18 ? Parce que c'était une période extrêmement difficile. Avoir des femmes esselées, c'est un moment qui est effectivement la guerre propice pour... Et ça vous touche parce que vous connaissez comme tout le monde ce qui s'est passé justement à cette époque-là. Donc, non seulement il y a la mort et elle est très présente aussi dans le film. Mais il y a cette idée aussi que ce sont les femmes qui prennent la société à bras-le-corps. C'est une idée qui vous touche, ça. Si je ne porte mon regard que sur ce groupe de femmes, non, définitivement pas. Mais une société de femmes, non, en aucun cas dirigée par les femmes, non. Je pense qu'une balance, une bonne balance est ce dont nous avons tous besoin. Alors le climat, on en parle. C'est vrai que souvent quand vous avez fait des clips, des clips longs, des clips qui étaient proches du cinéma, on s'est dit, ça y est, Boutonnat va certainement faire un film. Yann Farmer a envie de faire un film, maintenant le film est là. Et ce climat qui est à la fois historique et à la fois fantastique, il vient d'où ? Pour lui, forcément, il répondra d'un côté, mais pour vous, pour l'avoir accepté, c'est que ça vous touche aussi. Moi, c'est plus une grande confiance en Laurent Boutonnat et en son travail. Quant à l'univers, j'ai aimé le scénario et j'ai aimé le personnage de Catherine. Maintenant, essayer de réfléchir, non, c'est plus des sensations, des odeurs et moi, c'est cette sensation que de pouvoir justement mettre quelque chose dans ce personnage. C'est quand même pas un monde ordinaire parce que donc, on a dit, on ne va pas raconter, on a dit tout à l'heure le déroulement, mais on peut raconter un petit peu le début. Donc, c'est un jeune médecin, il sort, il est démobilisé, il s'occupait d'un asile d'enfants et il essayait de retrouver ses enfants. Il y a toute une, comment dirais-je, c'est un itinéraire au fond, qui est presque un itinéraire initiatique, ça se passe dans la neige, c'est à la montagne, c'est très beau, il y a un père, il y a l'extrême qui subit, enfin, il y a tout, ce sont des images, ce sont des images rares au cinéma. Je le pense, je le pense, je pense que son cinéma est rare. Il a une façon de filmer et de raconter des histoires qui lui sont très, très... Permettez-vous à sa place, pourquoi ce monde-là le touche, lui? Moi, je crois que je ne pourrais pas répondre à sa place pour avoir moi-même ou poser ses questions dans le fond, et lui ne trouvant pas de réelle réponse quant à ses fondements. Pourquoi être attiré plus par quelque chose ou autre chose, je ne sais pas bien, c'est comme la peinture dans le fond, pourquoi est-ce qu'on est attiré par un teintre? Moi, je crois que je ne saurais pas l'expliquer, pourquoi tel peintre plutôt que celui-ci? C'est un monde qui est quand même très, qui est très poétique et qui est très détaché du... Enfin, qui part d'un petit peu du réel, puisqu'on en a parlé un petit peu au début, il y a les agricateurs, il y a des professions, il y a des gens, il y a des solitudes, il y a des gens ensemble, il y a beaucoup de violences, mais en même temps, c'est très onirique, je veux dire. Oui, c'est sans doute cette attirance pour tout ce qui est contes, irrationnelles peut-être, la poésie, je pense, oui. Il y a des choses qui peuvent faire partie de notre monde et de notre vie de tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a une attirance pour ça, maintenant, je suis en train de m'embrouiller parce que je ne sais pas bien pourquoi, si ce n'est que j'en reviens à, ne serait-ce moins un paysage, je préfère un paysage, dire fracassé qu'un paysage et des pommies en fleurs, pourquoi ? Je ne les ai pas. Ce sont des choses comme ça qui vous appartiennent et... Et ils sont donc sensibles et qui sont exprimés très largement. Alors, il y a aussi une autre chose qui est très particulière dans le film, on ne va pas comparer avec les metteurs en scène comme ils sont-ils, parce que ça n'a pas de rapport, mais c'est vrai qu'il y a un parti pris, on va dire de lenteur, parce que si on dit ça, les gens vont dire, on ne va pas y aller, c'est lent. Ce n'est pas du tout lent et ennuyeux, mais c'est volontairement, comment dirais-je, c'est un rythme comme ça, un peu comme une espèce de mélopée. Parce que justement, pour... j'en reviens à ces odeurs, à toutes ces choses, je crois que ça prend du temps pour des personnages plutôt que justement ce cinéma très monté, très rapide et des personnages qui sont répréciés, qui ont cette valeur, je crois que lui, justement, allait vers une expression plus lente et plus... Moi, j'oserais dire plus enrichie, mais c'est un langage que moi, plus généreuse peut-être. C'est vrai que c'est un peu le contrepoint de tout ce dont on parle beaucoup actuellement, de Quentin Tarantino, Aluc Besson, où ce sont des hommes en blanc et noir qui dégainent. Oui, qui ont du talent, mais c'est vrai que c'est, je pense, une autre expression, une autre façon de raconter les choses. Et comment devient-on, pardonnez-moi de vous un tour, mais comment devient-on, justement, quand on est chanteuse, quand on fait de la scène, comment devient-on actrice, même si on a fait des clips ? Ça ne va pas être une expérience, finalement, si facile que ça. C'est quelque chose que je pense, et sans prétention aucune, à voir en moi. En tout cas, je l'ai souhaité et je le veux depuis tellement longtemps. La chanson est venue à moi un peu par hasard. J'avais envie, moi, de jouer, suivi des cours de théâtre, mais ça en fait, moi, qu'un peu, c'était simplement un passage, comme ça, dans ma vie. Une envie, une envie de jouer, une envie d'interpréter les personnes qui sont autres que moi-même, et cette chose, dans ce côté ludique, quoi, qui est... Qu'on trouvait énormément dans les clips. Qu'on trouvait déjà dans les clips, mais un mode tellement rétréci, et... Mais malgré tout, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai pu, ou indépendamment de l'écriture, de la scène, de tous ces choses qui font que ce métier est vraiment passionnant, mais qui m'a fait tenir, quand même. Parce que c'est long, j'ai attendu presque dix ans pour... pour réellement, pour faire un premier film. C'est long, dix ans. Oui, mais justement, alors, est-ce que ça veut dire que maintenant, puisque finalement, quand un film est terminé, c'est vrai que vous allez être délivré par le fait qu'il sorte, de savoir si il y a un accueil avec le public, et on le souhaite, évidemment, c'est normal. Mais est-ce qu'immédiatement, maintenant, vous vous dites, c'est une autre carrière qui commence, et c'est vers ça que je veux aller définitivement, est-ce qu'il va falloir attendre longtemps que lui en fasse un film, ou est-ce que vous pouvez tout à fait imaginer de jouer, de travailler avec d'autres metteurs en scène ? Non, je crois qu'aujourd'hui, je peux réellement imaginer travailler avec quelqu'un d'autre, maintenant, je pense que je... je serais difficile dans mes choix, je le sais, aussi bien par rapport au réalisateur que l'histoire elle-même. Donc je pense que je... si je veux plus me projeter dans un certain, quelque avenir, faire très peu de films, certainement, certainement. Et qu'est-ce que vous aimez, alors justement, est-ce que ce cinéma de climat est un cinéma bien particulier ? Qu'est-ce que vous aimez, et qu'est-ce que... Je crois avoir des goûts très éclectiques, essayer de... j'aime beaucoup Jane Campion, tous ses films, ses premiers films également. J'aime Oliver Stone, j'aime Kubrick, j'aime David Lynch, j'aime David Lynch, Bergman... Donc c'est un goût éclectique, quoi. Oui, oui, dans le fond, oui. Pas très français, d'après la liste que vous venez de donner. Polanski, euh... Ah oui, c'est toujours des... ou des cinémas où il y a beaucoup de spectacles, ou au contraire, beaucoup de néerisme, beaucoup de choses qui sont quand même... C'est pas le mari, la femme et l'amant... Non, j'aime les choses qui ont une âme, une histoire et une magie, et qui portent le spectateur. Je peux moi-même être un spectateur, on qualifie le moyen, mais c'est-à-dire ne pas avoir cet oeil trop critique. Et si un film m'emmène, si une histoire m'emmène, c'est magique. C'est la chose la plus magique, je crois, le cinéma. Alors, à la fin, le héros, Edel d'Algren, et vous, vous vous retrouvez dans un cimetière, on va pas dire ce qu'il se passe, mais c'est vrai qu'il y a quand même, comme en peinture, parce que vous avez parlé de peinture, une espèce d'imagerie qui existe, des croix, des églises, etc., etc. Ça vient d'où, tout ça? Ce que cela peut suggérer, bien évidemment, mais d'un point de vue esthétique, je crois aussi qu'il est important. Une croix, c'est beau, une tombe, je trouve qu'une tombe et un cimetière est un endroit magique. C'est quelque chose, une fois plus, que nous avons en commun, mais je crois que c'est expliqué par cette rencontre que nous avons eue, et qui a été une rencontre fondamentale pour moi dans ma vie, et assez immédiate. Et donc, en ce sens, je crois que c'est presque normal que d'avoir des mondes un peu communs et des attirances. Vous voulez dire que, d'une certaine manière, peut-être, il vous a aussi arraché à ce que pouvait être une carrière de show business traditionnelle que vous n'avez jamais voulu vraiment mener? Que je ne crois pas mener, quoi qu'il arrive, mais envie de faire quelque chose, envie de faire ce long-étrage et envie de prendre des risques. Alors, comment s'est passé le tournage? Parce que je suppose que les conditions, étant donné que ça se passe en hiver, en plus, il y a énormément de scènes qui se passent en hiver, mais c'est beau en même temps, ce qui sont des conditions météo pas faciles à trouver, parce qu'en hiver, en général, il n'est pas toujours beau. Ça a dû être un peu long et un peu compliqué. Comment ça s'est passé? Racontez-moi. Le tournage était très, très long. Je crois qu'il a duré cinq mois. Quant aux conditions de tournage, il était difficile à cause du temps, bien évidemment, parce que très, très, très froid. Donc, par moment, même le tournage a dû s'arrêter parce que trop froid, parce qu'on ne pouvait presque plus jouer. Ah non, je crois que toutes ces difficultés, il me semble, avaient tout inhérentes à un tournage. La réelle difficulté était, je crois, la difficulté de... Je veux dire, la tension qui régnait sur ce tournage, la tension que... Toute cette chose que Laurent portait, en fond, qui est extrêmement... Vous vous êtes fait totalement, parce que finalement, lui, c'est son premier film, vous, c'est votre premier grand rôle, vous vous êtes fait mutuellement et définitivement confiance dès le début, où tout d'un coup, du coin de l'oeil, vous vous êtes un petit peu surveillés l'un l'autre. Parce que c'est vous qui portez tout, et lui, et vous. Je crois qu'il y avait à la fois une grande confiance, puisque c'est vrai qu'on a très peu parlé du rôle, par exemple. J'ai lu le scénario, et une fois sur le tournage, bien sûr, des indications de mise en scène, mais de sa part, en tout cas, je suppose que c'est une confiance. Regardez du coin de l'oeil, malgré tout, de temps en temps, on va dire, moi, je l'ai quand même observé, travaillant avec d'autres, il y a quand même beaucoup d'acteurs, et parfois des... probablement des réactions assez violentes, oui. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on vous dit moteur-action, ça fait une espèce d'abord d'angoisse profonde, et de demande qui est énorme, quant à... ou le regard, ou même un mot, et que parfois ce mot-là n'arrive pas, et que... et que là, on fait abstraction de toute une vie commune, de... Ça devient relationnel. Oui, oui, dans le fond, oui, plus cruel et plus... Mais je crois que c'était aussi essentiel, je n'aime pas, moi, être trop protégée, ou... j'étais réellement considérée comme une actrice engagée sur un film, mais non pas comme le petit oiseau qu'on va couver, ou... en aucun cas. On se retrouve dans un instant, donc, pour parler de ce film de Laurent Boutonat avec Mylène Farmer et Jeff Dalian. Deux journées. On se retrouve donc avec Mylène Farmer, qui a la gentillesse de nous recevoir, pour un film qui va, j'espère, vous surprendre, du ordinateur, donc, de Laurent Boutonat, avec Jeff Dalgren. Alors, est-ce qu'on peut, Mylène, un peu parler du fait que le film a été tourné en anglais ? Donc, il est tourné en Tchécoslovaquie, il est tourné en hiver, et en plus, il est tourné en anglais. Pourquoi ? C'est pour avoir la plus grande... pour rechercher la plus grande audience possible à travers le monde, ou c'est une histoire ? Non, c'est parce que Laurent Boutonat voulait travailler avec des acteurs, pardon, comme Will Fletcher, Joe Sackland, et a trouvé son premier rôle aux Etats-Unis, donc c'est... c'est plus une volonté que d'aller vers des acteurs dans une langue qui s'est imposée. Will Fletcher, bon, tout le monde connaît, c'était l'infirmière de Valentina, qui parle français, s'il y a son nom, et qui est très charmant. Et c'est pour aller vers ces acteurs-là qu'il a choisi ce parti pris-là ? Absolument, oui, parce que... Mais lui, il même dit, j'aurais pu tourner ce film en espagnol, russe, peut lui apporter la langue, en fait. Alors, donc, un travail qui a été compliqué, et tout à l'heure, vous me disiez que c'était très difficile d'expliquer les raisons pour lesquelles vous étiez dans ce monde-là, dans à la fois ces rêveries, cette poésie, et aussi ces fantasmes, mais pourtant, quand on essaye de trouver une logique à tout ça, parce qu'il y a forcément une logique, même si on ne l'avoue pas, la première chanson, c'était Maman Hattor, après c'était Divertine, et maintenant c'est un film, mais il y a énormément de femmes, même si c'est en est dit l'auteur. Est-ce que cette logique vous apparaît, ou est-ce que c'est un hasard total ? Je pense que c'est un hasard. Mais là, une fois de plus, c'est difficile, pardonnez-moi de le redire, parce que ce film, dans le fond, ne m'appartient pas, en tout cas, son histoire et son... Mais vous êtes sûr qu'il ne l'a pas écrit pour vous ? Parce que quand il dit qu'il ne vous appartient pas, il l'a quand même probablement reparti, enfin, il savait que vous alliez jouer au rôle principal avec Catherine. Oui, maintenant je... C'est une sur-mesure, quand même. C'est une bonne couture, est-ce que c'est une sur-mesure ? Je ne sais pas bien, mais celle-là, c'est peut-être plus par pudeur. Je ne sais pas bien s'il a... Est-ce qu'il a écrit réellement ce rôle pour moi ? Je ne sais pas, parce que le personnage principal, c'est peut-être lui qui a voyagé avec lui le plus longtemps. Et peut-être que Catherine est arrivée plus tard. Et est-ce que lui, justement, alors, sans sombrer dans une espèce de, justement, de simplification extrême, est-ce que lui, il s'est vécu, alors, comme un petit peu, comme John Jeff Dahlgren, donc, qui est le héros du film, à savoir ce médecin qui recherche les enfants ? Je crois qu'il est... Cette chose commune avec ce personnage, c'est cette âme d'enfant qu'il a en lui. Et cette quête, cette quête essoufflée, il faut croire qu'il a en lui. Et quand on a fait un film comme ça, qui, justement, est un film poétique, bon, est-ce que c'est, comment dirais-je, vous savez que la critique en France, on n'aime pas trop le mélange des genres, parce qu'il y a quand il y a un artiste qui a réussi dans un domaine qui est les variétés, le fait de faire du cinéma, ça paraît presque, pour beaucoup de gens, qui sont extrêmement bien-pensants, extrêmement rigides, oui. C'est pas obsède, on n'a pas le droit de changer de registre. Et pourtant, vous avez ce besoin, et vous en avez même excrémer toute à l'heure l'envie. Ça vous gêne qu'on vous oblige à vous enfermer dans un même registre ? L'idée de l'enfermement me gêne, maintenant, est-ce que moi, j'ai été réellement gênée par ça ? Non. Non, parce que j'ai essayé au maximum que de me protéger, de ne pas écouter, de ne pas entendre. Sinon, effectivement, si on écoutait et si on entendait réellement, je pense que c'est trop mutilant. Non. Non. J'oserais dire, je me moque de ce qu'on pense et de ce qu'on dit, c'est presque vrai. C'est pour ça que depuis des années, vous avez toujours choisi de faire votre métier, d'être extrêmement discrète sur vous, sur votre vie, sur beaucoup d'aspects du travail d'artiste, qui en général sont surexploités dans votre carrière. Oui, parce que je pense que je... Moi, j'essaye de ne pas m'essouffler et de ne pas essouffler l'autre. Donc, on se sent, je suis obligée d'être absente. Et puis, je crois que c'est ma nature profonde, tout simplement. Donc, je n'ai pas à me faire violence pour ça. Et quand les disques se vendent comme ça énormément, ça veut dire bien au-delà du succès commercial, qui a un intérêt profond entre un artiste et les gens. Et vous croyez que les gens, ils vous aiment pour quoi, au fond? Je ne sais pas. Pour ce mélange entre la fragilité et la provocation? Je crois pour... J'y a retrouvé une expression, peut-être pour la sincérité. Parce que je crois que c'est une valeur qui... Enfin, qui existe toujours. Donc, mais c'est difficile que d'exprimer pourquoi l'autre vous aime. Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous, dans votre carrière? Parce qu'en général, bon, quand une carrière de chanteur démarre, elle démarre, elle surfe un petit peu sur une vague adolescente. Ça a été le début aussi de votre carrière, vous avez chanté même moins à tort, etc. Puis tout d'un coup, quand est-ce qu'on se dit, ben moi, je vais faire autre chose. C'est-à-dire que je pars sur ce plongeoir-là, mais je vais aller dans une autre piscine, quitte à les déstabiliser un peu. Là, vous parlez d'un genre plus que de changement radical de vie. Non, pas de vie pour vous, mais quand est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez prendre, au fond, tout ça en main, sérieusement, pour obtenir, enfin, pour aller vers des objectifs précis. Je crois le goût du risque. Là encore, le calcul n'y est pas pour grand-chose, si ce n'est qu'une carrière, même si c'est un mot qui n'est pas très joli, c'est quelque chose qui se pense, qui se gère. Maintenant, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, qui s'est construit comme ça et... Petit à petit. Oui, qui s'est fait lentement. Mon début n'a pas été fulgurant. J'ai eu trois bonnes années pour apprendre mon métier et apprendre ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, dans le fond, par rapport à moi-même et par rapport à l'extérieur également. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de maman à tort, qui a été un succès, mais j'étais quand même encore... pas très connue jusqu'alors. Et après, il y a eu deux autres 45 tours qui étaient plus discrets. Et puis après, le fameux libertine, qui là, a été réellement... Les projecteurs ont été mis sur moi. Et donc, pendant cette période, enfin, tout ça pour essayer d'expliquer que ce n'a pas été quelque chose comme ça d'immédiat, on vous donne tout. Ça a été quelque chose d'assez progressif, donc de probablement moins perturbant pour moi. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez vous dire que la même attitude, vous allez... C'est donc la même expérience, l'utiliser aussi pour le cinéma, c'est quelque chose qui commence. Vous êtes habitué au haut et au bas de ce qui s'est passé dans la chanson. Comme vous semblez avoir la fragilité d'une assez grande volonté, vous allez attaquer un deuxième monde tranquillement et avec le temps. C'est ça, l'idée ? Oui, là, c'est plus une facade sereine qui en aucun cas n'existe, dans le fond, si ce n'est que là, je ne suis plus posée que d'ordinaire. Mais c'est plus un parcours angoissant qu'autre chose. Maintenant, pour répondre à votre question, je le ferai effectivement avec un maximum de réflexion et de réelles envies. C'est-à-dire me perdre dans quelque chose pour le rien, non, en aucun cas. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément trouver des textes extrêmement forts, des scénarios extrêmement forts. Ça va être de plus en plus difficile, je le sais. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aimez bien des choses très différentes, de Liderstone, d'autres metteurs en scène. Et ça veut dire, est-ce que vous pourriez jouer une comédie, par exemple, par goût du fait de jouer ou est-ce que ce n'est peut-être pas dans votre registre que ça vous paraît surréaliste ? Si vous me proposez Woody Allen, je vous dis oui, je cours. Maintenant, tous les genres de comédies, non, je ne pense pas. Je ne sais pas, d'ailleurs, mais je ne pense pas avoir ce talent-là et peut-être cette envie, tout simplement. Une bonne comédie, oui, c'est aussi intéressant et passionnant qu'un... Non, mais sûrement. Mais je veux dire, tout le monde a envie de Woody Allen parce que c'est... on entre sans frapper, enfin, si jamais vous l'appellent, et on s'assoit, vous vous asseoir et on ne lui donne pas le scénario, à la limite. Mais je veux dire, le monde, le fait de changer de monde, parce que c'est un monde tellement particulier, c'est les victimes, donc, qui sort d'un traduit, que c'est vrai qu'il y a aussi le risque d'être catalogué dans une espèce de fantastique, onirique... Ma foi, j'en ai pris le risque et puis j'espère avoir... avoir la chance que d'avoir des propositions différentes. Je fais appel à l'intelligence du metteur en scène puisqu'il y a quelque chose comme ça qui... Mais est-ce qu'après, on ne se dit pas quand on a fait un film comme ça ou quand on a eu une expérience comme ça qui est très profonde, parce que vous avez attendu plusieurs années puis vous avez tourné pendant 5 mois puis c'est compliqué, etc., puis le film sort, est-ce qu'on a envie après, j'allais dire, de retourner dans le travail d'avant ? Est-ce que vous pourriez vous dire bon, maintenant, il faut s'y remettre ? Est-ce que vous y avez déjà pensé écrit, travaillé, télé-musique ? Pas du tout. Non. J'ai eu pendant... Effectivement, pendant le tournage même ou plutôt juste après le tournage, quand le tournage s'est terminé, une envie que de tout abandonner, tout délaisser. Pour aller vers quoi ? C'était le point d'interrogation et plutôt une période d'anéantissement qu'autre chose. Aujourd'hui, oui, j'ai très envie de retourner vers... faire l'écriture, enfin, mon écriture, en tout cas. Pour essayer de découvrir des choses que je ne connais pas moi-même, je le suppose. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais écrire. mais non, j'ai toujours cette envie. Je sais que si cette envie me quitte, j'arrêterai. J'aurai en tout cas cette honnêteté. Il y a quelque chose qui peut apparaître paradoxal, c'est que finalement, vous êtes très petite, très réservée, très timide, et en même temps, vous faites des choses qui sont toujours, qu'elles soient habillées ou pas habillées, toujours un peu explosives. C'est jamais... Pourquoi ? Parce que je crois que ça fait partie de mon propre paradoxe, cette envie de se cacher, cette envie de lumière, et qui se reproduit dans le moindre de mes actes et pensées. C'est quelque chose de conflictuel, mais de nécessaire. Vous savez que par rapport, justement, aux années précédentes, on a appelé ça un peu, on peut sement les années 80, celles qui s'annoncent ne sont plus tellement les années de la provocation. Mais quand je dis la provocation, ce n'est pas la provocation au sens idiot, mais la provocation au sens presque artistique des choses. Maintenant, ceux qui essayent de sortir le bout du nez pour faire des choses un peu différentes, on en tape sur le bout du nez. Ça vous fait peur, ça ? J'ai l'impression que ça existait toujours, ça. Que c'est omniprésent, que dès qu'on essaye de faire quelque chose qui n'est pas effectivement dans le... ce chemin balisé, on vous tape sur les doigts, mais... On vous a tapé, vous savez bon ? Attaqué, bien évidemment, mais une fois de plus, peu m'importe, ça ne nous touche pas. Un artiste existe parce qu'un public est là. Au fond, c'est... J'enfonce des portes ouvertes, mais la vérité est vraie. C'est donc... Tant qu'un public me dit je continue, c'est quelque chose que nous aimons, je continue. Et est-ce que vous vous reconnaissez, non pas personnellement, mais dans des attitudes qui peuvent vous ressembler, par exemple, pour quelqu'un comme Isabelle Adjani, qui vit un peu... qui au fond montre à l'écran des choses souvent excessives et puis qui le reste de temps, disparaît. Je ne sais pas si nous sommes... si nous sommes pareils, mais c'est vrai que... qu'on m'a fait souvent cette réflexion, par exemple, que nous avions... Mais c'est plus pour évoquer des choses dans le fond des choses négatives, en fait. Cette comparaison a été... Non, mais là, là, c'est positif. Non, je sais, mais je pense à ça parce que... parce que c'est quelqu'un qui, je crois, a essayé réellement de gérer sa carrière et son image et de faire ce qui lui plaisait et parfois de s'évanouir et qu'on lui a reproché. Maintenant, est-ce que je... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un grand talent. Et la dernière question, est-ce que la vie quotidienne, faire celle qui est ni sur les planches, ni dans les studios, ni en loin, est-ce qu'on y trouve un peu de bonheur, de plaisir ou est-ce que finalement, c'est... Il faut attendre et espérément de faire quelque chose et de se montrer. Je crois que j'ai besoin, effectivement, de faire quelque chose et ce métier... Sinon, je crois que je dis mal. En tout cas, on vous souhaite le plus grand succès pour le film. Merci. A vous et à Laurent Boutonat, le film qui sort et est sorti aujourd'hui sur les écrans et que je vous encourage vivement à aller voir parce que c'est un film qui ne ressemble pas aux autres et c'est tant mieux. Ciao, à demain. Merci. Merci.